faire de même de temps en temps de temps en temps je félicite non c'est que diagbo non mais j'ai du très bon travail mais je vous avertis les vendeurs de coupe coupe ambulant là merci mamba ingaille les vendeurs de coupe coupe les vendeurs de médicaments les banabana et autres cela qui traîne autour de la capitale de dakar plateau là vous allez recevoir la visite de jacques bourre aujourd'hui même à 7h05 7h lundi matin 5h00 mouton ne dit il se fait déjà les rues de dakar d'accord qui sécurité il blague pas avec ça il va nettoyer tous les vendeurs de médicaments ambulants là ah bon les vendeurs tout le monde les vendeurs de coupe coupe là il va les nettoyer vos bousset wits je vous avertis des passeurs diagbo bonjour vous êtes avertis les vendeurs de médicaments monger n'y ari mirangidi lacrymogène embarqué les n'y est lui il n'a pas le coup n'y est embarqué lacrymogène allez prenez les voilà c'est tout vendeur de coupe coupe vendeur de garam dans la cible du rula vous allez passer à la dans le saladier voilà on va vous mettre dans le panier à salade attention il y a un phénomène actuellement ces gens qui disparaissent un peu partout un autre phénomène oui merci sous qui oui gamin petit enfant comme grand adulte ah oui même des vieillards on les enlève c'est des questions de sécurité justement et j'aimerais que tu poses cette question à monsieur le sous-préfet de dakar monsieur gibri le gibri galo oui diagbo mais quelle est la solution préconisée bon il faut poser la question quand même à ces gens là qui s'occupent de notre sécurité et là on va aller plus haut pour demander à à l'ingoui ngaï parce que c'est lui qui ce qui est là qui est en charge de la sécurité des personnes du sénégal c'est des biens à l'ingoui ngaï à l'ingoui ngaï samba l'inguerre c'est samba l'inguerre à l'île guérier à l'île guérier il faut qu'ils nous disent quelle est la solution comment régler ce problème mais la police est en train de travailler tu sais nous quand on dort la police la gendarmerie les choïs comme on les appelle qu'au bout des mains tous ces gens policiers en civil ils travaillent ils ont été formés pour ça ah oui donc c'est à dire c'est pour cela tu commets un acte de petit voyou là on te prend tout de suite on sait toi tu ne t'attends même pas à ça ils sont là vraiment il faut faire un chapeau bas à ces gens là qui au moment où nous on est en train de dormir eux ils sillonnent parce que des questions de sécurité il faut d'abord qu'il y ait un phénomène pour que la sécurité vienne parce que les phénomènes naissent et les hommes en charge de ce problème viennent mais là quand ça dure dans le temps là ça devient un problème justement mais ça commence à perdurer fabrique ces questions là billahi dans deux ou trois jours tu auras la réponse parce que les policiers là les policiers là ils sont l'arrêt tout compte fait un clin d'oeil à chèque et là biran diallo président du mouvement vie ma bide lui il est de cabada c'est dans le boum killing tu connais boum killing voilà boum killing absolument c'est des localités proches de la gambie et il faut faire un chapeau bas à ce monsieur quand même qui eux pour sa localité très bien il ya beaucoup de gens comme les les dbc là non ils n'attendent pas ils sont très effacés non ils sont pas là ils ils agissent pour leur communauté comme les 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 ibrahimali ils sont nombreux à l'engen diop mais là non ça je ne dirais plus rien des gens comme pas à corafale pas à cora non pas à cora parce que vraiment ça c'est et pas daouda nyang les dils de la ville pas daouda nyang les dils de la ville de alors clen d'oeil à tout le monde clen d'oeil à tout le monde absolument et on va passer aux choses apparemment il faudrait que tu me donnes un coup de main on commence par le quotidien le quotidien à la une du journal à la une du journal il est écrit droit de l'homme au sénégal la note peu diplomatique des usa excuse moi voilà non ça arrive ce sont les risques du métier les vendeurs de coupe coupe et de médicaments dans la rue jack bauer est sur vous à 7 heures pile bon j'ai moi tu sais moi j'ai averti on ne sait jamais la note peu diplomatique des usa les américains déplorent l'absence d'enquête sur les cas de violation comme comme disait tantôt les impunités voilà les américains sont là c'est peu diplomatique des usa et c'est à la une du quotidien le quotidien et le quotidien le quotidien souligne les propos de bartémi gaz gaz fils mon frère gaz fils parce que nous on beaucoup papa voilà j'ai eu le troisième mandat de ma qui dira juridiquement il peut se représenter juridiquement il peut se représenter il peut briguer un c'est bartémi gaz qui dit juridiquement il peut se représenter voilà bon moi je préfère la vie de tonton jean-Paul gaz parce que lui sur ces questions de texte et de et d'interprétation de la lettre et de l'esprit à mon koukou gane ah bon jean-Paul gaz bien il a mais c'est lui qui a dit à ma qui tu n'as pas le droit c'est pas à toi de réduire ton mandat tu es qui au nom de quoi et avec imam rati mohamed boustapha gagne et est-ce que le au nom de quoi il doit réduire son mandat c'est pour cela on a gardé les sept ans pour dire après ces cinq ans ah oui on se souvient c'est l'histoire un tonton jean-Paul gaz avait même été reçu par le président de la république parce qu'il a éclairé la lanterne au nom de quoi toi seul tu es là tu es un candidat tu dis je vais réduire non attend la constitution là il n'a pas le droit la constitution de bafouiller la constitution voilà l'as quotidien alors une de l'as quotidien on a ses nouvelles voies du maquis il s'agit de pape malik pape malik dour alias mbappé on l'appelle mbappé pape malik dour alias mbappé mamadou njon pape mawa djouf karim fofana rafor touré et puis l'as quotidien pas de lourde lourde consensue contentieux électorale mais des pros il dit annonce un gouvernement parallèle ah bon et puis sadio mané sur un nuage son coach lui dédie une chanson des sands sadio mané mais sadio mané non il représente dignement son pays sadio mané en gros mais et en plus d'être un grand champion il oeuvre aussi oui son pays comme les chefs et la dira le gallo vima bide il oeuvre aussi pour sa localité en construisant des écoles récemment mais oui mais c'est ça bon c'est pas être footballeur après beau atif iraik dit de noms iraik dit de balira qui a fait rire non ah non si tu veux avoir voix au chapitre il faut réaliser des choses bref on passe à la tribune la tribune qui dit quoi dans la galaxie des faux débat dissolution de l'assemblée couplage de l'élection locale et législative troisième mandat tout ça c'est des faux débat il y a rien de rien alors on a suite quotidien l'opposition bout de maquis l'opposition bout de maquis appel au dialogue politique constructif et exclusif l'opposition bout de maquis il dit compagnie sont dans la stratégie de rapport de force selon l'analyste moment dion qui dit et puis augmentation du prix du ciment l'état bloque la hausse l'état a bloqué la hausse ouais ouais l'état a dit niente au nom de quoi on va augmenter la tonne la tonne de ciment à trois mille et quinte vraiment ah non mais attend mais c'est quoi finalement c'est quoi est ce que c'est du marché moussanté on n'est pas au marché moussanté un marché moussanté à moul bon on passe à 24 heures 24 heures et avec dame diop le patron de la paire de djoubel dame diop 3 fpt avant c'était dame diop 3 ddd dame diop djoubel 3d c'est l'ancien directeur général de dakar tembi maintenant il est le directeur général du 3 fpt le fonds pour la formation et 3 fpt là où il part il ya il ya beaucoup de f soit il ya beaucoup de d il y aura beaucoup de u et on ne sait pas bon une fenêtre au volet clon dame diop a père de djoubel sur le livre blanc de il dit ça c'est lui il pense à une fenêtre au volet clos c'est rien voilà il n'y a pas d'argument solide face à la volonté populaire des sénégalais parce que dame diop les sénégalais ont décidé maintenant le livre blanc là c'est un livre blanc au nom de quoi et au nom de qui en a au nom de idrissa sec c'est ce que semble expliquer dame diop et puis vox populi d'abord en appel à la une c'est un mauvais perdant diffuseur de faux résultats ça c'est comme ça que mimi touret qualifie idrissa sec et puis vox populi à sa une et avec maître madiké nian mais madiké dit mais je ne saurais m'accrocher à un poste de député poste de député madiké nian il a été ministre non 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 bon oui mais même si le député c'est vrai que c'est la représentation populaire attention pourquoi il devrait s'accrocher là dessus faut pas négliger on néglige pas mais pourquoi il devrait s'accrocher mais non c'est ce qu'il dit mais mais lui dit qu'il a conservé son poste de député qu'à la demande express de maître wad c'est wad qui lui a demandé maintenant wad lui dit redonne-moi tiens ah yon de jam gèn soré ou l'am jonge mbam jonge mbam jonge mbam bon bref mais qu'elle l'oujende mbam j'ai mbam n'ak voilà et puis on passe à critique divorce au nom du fils abdoulaye wad madiké nian divorce au nom du fils et puis libération parle des bons comptes des finances les bons comptes des finances et là c'est waribana qui est acclamé le ministre waribana waribana amadouba le ministre waribana ah bon probablement une bouée de sauvetage parce que hier ouf ouf il y a il y a il y a là on a envoyé un contingent de moutou moutou dans son car tu connais les moutou moutou est-ce que tu connais les moutou moutou non il faut aller dans le salon si tu vas voir des moutou moutou et je suis sûr qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts les moutou moutou bon on passe à source à les bons points bon bon point bon point bon bon point dakar chère 135 milliards dakar chère 135 milliards pour une rénovation lancement imminent d'un emprunt obligataire sur le marché de lui et moi dakar chère 135 milliards il faut encore comprendre c'est quoi l'emprunt obligataire ça c'est une autre paire de marches ouais nice quoi et puis beno bokiaka sanctionne bignonna pour l'émergence de son coup ça c'est ce qu'on a à une de source a et on passe à au journal les échos le journal les échos qui rend hommage à sadio mané sadio mané mais le monde du foot à ses pieds auteur d'une grosse performance face au bayern et on sait que le sénégal doit jouer bientôt un contre madagascar mais c'est prévu à tiès mais il a un problème ici sadio non il n'a pas de problème là non à mon problème non 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 c'est à dire c'est en forme et quand il est mais non il faut il faut le mettre dans les conditions c'est un très très bon joueur mais c'est une méga star il fait partie des meilleurs joueurs au monde il ya dans les cinq meilleurs il est là-bas sadio peut même être parmi les trois premiers trois premiers il ya le match on attend après cristiano ah non mais je dis il peut être avant cristiano on attend le match à tiès mais aussi il faut je tire là j'attire l'attention des autorités du ministère des sports le sénégal devait se qualifier en coupe du monde et il fallait jouer à madagascar et rejouer un match en afrique du sud à polo kwané il ya des gens il n'y avait pas de sous des gens ont pris de leurs poches les noms badian madame nias et entre autres ont donné pour que le sénégal puisse jouer ces deux rencontres ça ça remonte à combien de temps ça fait longtemps depuis 2018 et ces gens courent derrière un remboursement vraiment puisque on est en train d'aller vers la fin de ce gouvernement là il faut donner aux gens là leur argent il y en a qui sont tombés malades aï badian ils ne vivent que sous des perfusions là maintenant madame nias ils savent plus à quel sens se vouer il y en a qui ont été remboursé au nom de quoi il ya les recs à la l'aïsa air mouvement du monde du sport qui soutient amour fait un arbi pour maman mais là quand même peut-être c'est des gens qui n'ont pas voulu ruer dans les brancards pour mettre à l'aise les autorités actuelles 1 avant les élections mais la monde de fait j'ai le droit de garder le message à moi vraiment mon cousin m'attard bas quand même je sais qu'il fait des pieds et des mains c'est un patriote maintenant là où ça coince il sait mais il faut qu'il accélère la cadence à ce niveau mon cousin le message a été transmis ah oui et j'ai vu mon cousin hier hier vraiment sur avec pape chère silala mon cousin c'est la première fois que je vois mon cousin sans costume et cravate bref on termine avec réunis quotidien hausse du prix du ciment à l'houssard freine les cimentiers à l'houssard c'est le ministre du commerce voilà le maire de noto tu connais noto noto diobas tu connais noto gui diama oui je connais noto gui voilà tu connais un beau absolument tu connais tort gui diama oui merci c'est tout fabri c'est tout c'est terminé j'ai terminé voilà mais je rappelle aux vendeurs de coupe encore une fois jacques bauer et à vous tous faites attention hein jacques il est partout il est on est présent et tu sais aujourd'hui là si on te met dans le violon là tu ne sors que lundi mais fabrice au moins il ya du café il ya du petit déjeuner tout ce que tu veux ça n'est pas tu sais il ya violon et violon fabrice on se retrouve lundi prochain à lundi prochain bon week-end merci beaucoup retrouver fabrice tout de suite à la radio à 7h25 pour la revue de presse dic et ferme 89.7 et on se retrouve tout de suite pour le flash info je ne pouvais pas